Bonjour c'est Antoine, je vais vous présenter cette fois-ci la Citroën Axel entreprise pour oldtimers, new oldtimers C'est une Citroën Axel entreprise du 11 janvier 1988 La spécificité de la Citroën Axel c'est qu'elle n'était pas bloquée en France Et qu'elle ne devait pas normalement en sortir en France Car elle devait remplacer ou plutôt être la visa C'est le projet Y qui est né en 1975 et qui est abandonné par Citroën et qui va donner lieu après à la visa Du coup un peu plus tard, vers 1981, les roumains veulent une voiture Et du coup le Citroën France leur dit tenez on a ça, on a le projet Y qui est l'Axel Et du coup les roumains le prennent et ils font l'Axel Mais sous certaines conditions c'est que Citroën puisse la commercialiser en France Sous le nom de Citroën Et du coup en Roumanie elle sera distribuée sous le nom de Old Shit C'est l'usine Old Shit ? Voilà, c'est l'usine Old Shit à Craiova C'était un régime communiste à l'époque ? Ouais, c'est ça Chaussée secoue je crois Peut-être Oui Et du coup c'était la Old Shit Club La motorisation des Citroën Axel, il y en aura deux C'est le 1129 cm3 et le 1300 cm3 Là on a une version Axel entreprise, donc basique Et donc du coup on a le 1129 cm3 qui développe 57.5 ch Mais bon là il y a une petite prepa maison avec un carburant un tout petit peu plus gros Donc peut-être qu'on se rend un peu plus Un carburant de 22 au lieu de 21, c'est énorme C'est énorme ouais C'est un moteur GS 4 cylindres refroidi par air 4 cylindres à plat du coup refroidi par air Ce modèle il a seulement 85 000 km Il est dépouillé à l'extrême, il n'y a pas de compte autour, il n'y a pas d'horloge Il y a juste un compteur avec la graduation Et la jauge d'essence et tout Et quelques voyants évidemment L'intérieur il est beige, un peu comme dans la BX Et l'extérieur il est blanc beige Blanc beige qu'on retrouvera sur beaucoup de 205, BX Du coup l'Axel c'est vraiment l'opposé un petit peu de la GS La GS elle a suspension hydraulique Mais l'Axel elle a pas de suspension hydraulique Elle a juste 4 roues indépendantes Avec un mortiseur classique Et quand même 4 freins à disques Pour 860 kg quand même A l'époque c'est très bien équipé L'Axel il en reste très peu en France Il en resterait une vingtaine qui roule à peu près Et plus du double en état d'épave Connu ou recensé L'Axel a été commercialisé de 84 à 88 environ Mais bon il y a d'autres exemplaires qui ont été vendus bien plus tard Pour épuiser les stocks Parce que les vendeurs Citroën Ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient pour vendre cette voiture Par exemple quand elles arrivaient En concession les voitures sur le plateau Sur le camion Et des fois il n'y avait pas de réservoir Il manquait le carburant, l'alternateur Elle était très mal finie Voilà elle était très mal finie Ou alors quand elle a démarré Elle commençait à prendre au feu Ou des choses comme ça quoi D'accord D'abord là on peut voir aussi que le tableau de bord Il est craquelé Il y avait plein d'histoire que le contrôle de qualité Là-bas à l'usine n'était pas Ouais c'est ça Le contrôle de qualité n'était pas terrible Et du coup souvent en France Ils remplaçaient le carburateur Alternateur, démarreur Pour que ce soit un peu plus faible Et que le client ne tombe pas au bout de la rue Ça c'est au niveau de leur fournisseur aussi Qui n'était pas super faible C'est ça Toutes les pièces C'était français Mais c'était fabriqué sous licence en Roumanie Qui a été roux même Voilà c'est ça Comme le carburateur Que j'ai remplacé Parce que l'autre il voulait pas fonctionner quoi Ouais Et du coup j'ai mis un carburateur de GSA Qui est un peu plus gros Et qui est bien mieux quoi Et puis tu adaptes à tes moteurs ? C'est à peu près les mêmes hauteurs Ça s'adapte à sans problème Peut-être que c'est un peu plus puissant Je verrai plus tard C'était la voiture la moins chère chez Citroën A part la Dejo à l'époque Parce qu'ils avaient arrêté la diade Elle coûtait 32 000 francs L'axel était vraiment pas bien fini Et tellement pas bien fini Qu'elle était pas protégée contre la rouille Quasiment pas Et du coup souvent les panneaux de carrosserie Ils rouillaient de l'intérieur Et le tableau de bord souvent il part en miettes Là on a de la chance parce qu'il y a juste une toute petite fissure C'est très rare d'en trouver en bon état C'est introuvable Et celle-là elle a juste quelques points de corrosion Que le contrôleur technique m'a dit tout à l'heure Parce que oui Elle a eu son contrôle technique tout à l'heure Pour la première fois depuis 2013 C'est une voiture que j'ai acheté en juillet dernier A Virzon Du coup un jour j'ai fait 1200 km aller-retour pour aller la chercher Je me suis levé à 5 heures du mal Je me suis couché à 1h30 du matin Et elle a connu qu'un seul propriétaire avant moi Et celui qui me l'a vendu c'est juste un revendeur Putain Et ici t'as tout hein Ouais Bus, camions Merde aussi c'est celui-là Hein ? Merde c'est celui-là Bon bah on continue à l'extérieur Voici le monstre de puissance 4 cylindres à plat Carburateur tout le corps Attention Donc c'est un Solex 22 Qui fait normalement 57 chevaux et demi Voilà Au secours tout neuf Comme le reste de la voiture évidemment Watt 4 c'est ça tu l'as dit ? Ouais du coup c'est une Watt 4 Uniquement sur ces modèles Parce que c'est une accès d'entreprise de base Et que la Watt 4 Ok Tu dis au revoir Salut Donc c'est une Citroën d'entreprise du 11 février Donc c'est une Citroën d'entreprise du 11 février